qui est venu dans cette capsule-là qui parlera des logarithmes. Donc, un logarithme, dans le fond, c'est un exposant. Donc voici, ça c'est la chose la plus importante. Petite coquille en passant, il manque un petit H ici, logarithme. Donc, c'est quoi un logarithme? C'est un exposant. C'est l'exposant qu'il faut que je donne à une certaine base pour obtenir, dans le fond, pour obtenir la puissance, OK? Ici, sur mon écran, j'ai la forme exponentielle que l'on connaît bien depuis la deuxième, troisième secondaire. J'ai à côté l'équivalence, mais sous la forme logarithmique. Donc, on voit que c'est les mêmes valeurs. C'est les mêmes lettres qui sont utilisées parce que, dans le fond, les deux expressions sont équivalentes. Donc, le symbole d'équivalence, on va le mettre entre les deux. Donc, M, une puissance, c'est une base affectée d'un exposant. L'exposant, lorsque j'écris un logarithme, on commence par la partie exponentielle. L'exposant, pardon. Donc, c'est le log en base C de M. M qui est l'argument dans ce cas-ci, la puissance dans la notation exponentielle. Donc, j'ai quelques exemples qui sont pris dans tes notes de cours. J'ai fait le premier pour toi pour qu'on ait un exemple sur lequel se baser. Donc, tu vois ici mon exposant. 3 exposants 4, ça donne bien 81. Donc, quand je l'écris sous forme logarithmique, 4, mon exposant, c'est égal au logarithme en base, la base ici, elle est 3, en base 3, de 81, qui est ma puissance dans l'expression exponentielle, qui est l'argument dans l'expression logarithmique. Donc, deuxième exemple. 32, c'est égal à 2 exposants 5. Donc, mon exposant 5, ça va être égal au logarithme en base 2, on le met en indice, de 32. Ce sont des expressions qui sont équivalentes. Là, on n'est pas en train de calculer quelconque valeur, on est vraiment en train de décrire les équivalences entre les deux expressions pour éventuellement être capable de s'en servir dans nos mathématiques financières. Donc, troisième exemple, dans le fond, le C. L'exposant 3, ça va être égal au logarithme en base 10, de 1000. Ici, il y a une petite particularité. Lorsque la base est 10, on pourrait simplement écrire 3, qui est égal au log de 1000. Parce que par défaut, lorsque je n'écris rien ici, c'est une base 10. Troisième, quatrième exemple, donc l'exposant premier, moins 2, c'est égal au logarithme en base 5, de 0,04 ou 4 centièmes. Toujours donc, commencer par notre fameux exposant, moins 2, moins 2. Ensuite, notre base, donc logarithme en base 5, de notre puissance 0,04, 0,04. On va arriver avec un exemple qui est, lui, un petit peu plus algébrique. Donc, l'exposant x, qui va être égal au logarithme en base 0,2, de 625. Donc, voici pour les équivalences entre les deux expressions. Et là, on voit qu'on a un inconnu. L'inconnu, c'est x. x, c'est quoi ? C'est l'exposant que je dois donner à 0,02 pour obtenir une puissance de 625. Si on fait des essais erreurs, on va être capable de trouver que x est égal à moins 4. Bon, premièrement, c'est un nombre entier, donc on peut y aller par itération. Donc, si je fais 0,2 exposant moins 4, ça va bien me donner 625. Mais là, on aimerait ça avoir une façon de le calculer en utilisant, justement, nos logarithmes. Donc, petit détail. Un logarithme en base 10, c'est aussi appelé un logarithme décimal. Puis, on peut l'écrire sans sa base, j'en ai déjà parlé, mais on va juste s'amuser à faire sur notre calculatrice log de 7. Donc, log de 7. Donc, on comprend que... Là, je vais le mettre dans une autre couleur, tiens, en bleu. C'est comme si j'avais log en base 10 de 7, OK? Transformons ça à l'envers. Donc, je vais calculer, simplement, c'est quoi la valeur de log de 7 sur ma calculatrice. Ça va me donner... Puis là, je vais écrire toutes les décimales. 0,84509804. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'exposant que je dois donner à 10. Ça, c'est un exposant que je dois donner à 10. Donc, 10 exposant 0,84509804. Si j'effectue ça sur ma calculatrice, ça va me donner 7. Donc, faites l'essai. Bon, OK, on s'entend, là. N'écrivez pas chacun des chiffres après la virgule. Faites un star recall de façon optimale pour vérifier que ça fonctionne bien, OK? OK, donc, si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, donc, celui-ci, j'ai 0,2... Attendez, je vais essayer d'éteindre mon clavier. OK. Donc, 0,2 exposant moins 4 qui est égal à 625. J'ai mon expression ici. Ah, bien là, je ne peux pas encore le calculer parce que la base que j'ai ici, c'est 0,2. Puis, quand je fais le log sur ma calculatrice, c'est une base 10 que j'obtiens. Donc, comment faire pour être capable d'effectuer ce calcul-là? C'est ce qu'on appelle un changement de base. Donc, encore une fois, j'ai des expressions qui sont équivalentes. log en base C de M. Bien, si j'effectue un changement de base, ça va être équivalent. Ça va être égal au log en base D de M sur log en base D de C. Puis là, le D qui est ici, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire que notre D, c'est notre base 10. Parce que sur notre calculatrice, log de M, bien, ça va être équivalent au log en base 10 de M. Puis ça, je peux le calculer sur ma calculatrice. OK? Donc, je vais rechercher l'expression que j'avais au départ. log en base 0,2. Log en base 0,2 de 625. Si j'effectue l'équivalence, là, je vais donner un petit truc. C'est vraiment un truc. Regarde la position des deux ici. Lui puis lui. Le M est un petit peu plus haut que le C. Le M va en haut. Le C va en bas. OK? C'est un truc. Donc, c'est égal à log en base 10. Donc, je n'écris pas le 10. De 625. Divisé par le log en base 10 de 0,2. Et là, je peux effectuer ce calcul-là directement sur ma calculatrice en faisant log de 625. Divisé par log de 0,2. Et je vais obtenir mon moins 4 directement. OK? Fais attention quand tu appuies sur la touche log sur ta calculatrice. Assure-toi, là, quand tu fais log, ça va ouvrir une parenthèse, moi, sur la mienne. Donc, si je fais 625 et que je fais tout de suite log de 0,2, on va avoir un petit souci. Parce que, dans le fond, ma calculatrice va faire le log de tout ça parce qu'elle va respecter la priorité des opérations. Donc, assure-toi de bien fermer ici le 625 et de bien fermer le 0,2 avant de faire ton égal pour obtenir ta réponse qui devrait être moins 4. Là, ça, ça me donne une valeur qui est entière. Mais sache que l'exposant, comme on l'a vu ici, c'est pas toujours un nombre entier. OK? Donc, c'est quoi l'intérêt d'utiliser les logarithmes pour être capable de trouver l'exposant? Bien, si jamais mon exposant, c'est pas un beau nombre entier. Si j'arrive avec 0,84509804, bien, je peux trouver exactement et précisément l'exposant que je dois donner à 10 pour obtenir 7, par exemple. Donc, on en aura besoin dans nos prochaines capsules. lorsqu'on viendra le temps de trouver le N dans notre fonction, dans le fond, dans nos fonctions mathématiques pour nos vêtres financières. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te souhaite une bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada